... Emmanuel Kos, président de l'Union sociale pour l'habitat, Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment, Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, et Catherine Vautrin, au moins de casquette, si ce n'est déjà à la salle d'ancienne ministre, mais en plus coprésidente de la commission aménagement urbain, logement et habitat indigne de France Urbaine, et membre du bureau exécutif d'Intercommunalité de France. Merci à tous les quatre d'être parmi nous. Merci d'avoir organisé cet après-midi. Emmanuel Kos, quelques mots d'introduction. Merci, Olivier, et bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie, d'une part, que vous ayez répondu présent à notre événement, et ravie que nous ayons réussi à organiser cet événement, car il me semble très important. Cela fait quand même plusieurs années que les professionnels, les militants, les acteurs du terrain que nous sommes voyons la crise du logement s'amplifier, que nous avons vu cette crise s'étendre, et cette crise s'étende partout, dans les centres urbains comme dans les villes moyennes, en métropole comme en Outre-mer, comme Sophie Charles, la maire de Saint-Laurent-du-Maroni, vient nous le rappeler. Les enjeux sont donc partagés partout en France. Et c'est l'ampleur de cette crise et son aggravation qui a poussé la diversité d'acteurs que nous sommes de constituer cette alliance pour le logement et pour que le logement soit la grande cause nationale du prochain quinquennat. Il me semble que toutes les candidates et tous les candidats à l'élection présidentielle doivent mesurer que s'ils gagnent, ils auront à agir vite pour éviter une explosion sociale autour de la question du logement. Car le logement a été maltraité depuis 2017 à travers la baisse des APL, la hausse de la TVA pour le logement social, la remise en cause du modèle HLM, la multiplication des normes, les attaques contre action logement. Mais le rôle des acteurs que nous sommes n'est pas que de faire un bilan. Notre rôle, c'est d'agir. D'agir pour le droit au logement et son effectivité. Et c'est le sens des propositions communes que nous portons aujourd'hui et que nous avons soumis aux candidats et à leurs représentants. Il y a entre nous des convergences fortes, des points sur lesquels nous ne voulons plus être mis dos à dos par des décideurs politiques pour justifier leur inaction. Je pense par exemple à la SRU, à nos analyses partagées sur le ZAN, sur l'inflation normative, sur la TVA, sur les APL, sur les loyers du parc privé, sur les garanties pour les jeunes, sur le zonage, sur les règles d'urbanisme. Ces propositions sont concrètes et nous attendons des candidats, des réponses précises pour éclairer le débat. Nous plaçons cet événement dans un temps citoyen. Et dès demain, la vidéo de nos échanges sera disponible en ligne. Et puis vous, acteurs, professionnels du secteur du logement, vous en serez cet après-midi les témoins et, je l'espère, les relais. Et je vous en remercie, car notre diversité est une très grande force pour nous. Merci. Merci à vous, Emmanuel Kos. Vous pouvez l'applaudir tandis qu'Olivier Saleron s'empare du micro pour faire également son introduction au président de la Fédération française. Mesdames et messieurs, merci. Une grande fierté pour la Fédération d'être avec nos trois plus, j'allais dire, tous les organismes qui sont passés précédemment en introduction. Ça prouve bien que le logement, la construction, le logement social et tous les organismes qui luttent pour placer nos familles et nos concitoyens les modestes et les plus modestes sont réunis cet après-midi. Je crois que c'est là le principal. Comme l'indique le titre de nos manifestations, nous sommes évidemment, malgré ce Covid qui nous s'est tombé dessus et cette insupportable guerre en Ukraine, mobilisés et le logement doit être définitivement une grande cause nationale. A coup de manifestations diverses et variées, de tribunes, de prises de parole, on l'a tous fait déjà depuis plus de six mois, nous sommes en train de mobiliser, d'infuser pour que le thème émerge dans la campagne présidentielle de l'ensemble des candidats d'aujourd'hui, en tout cas de leurs représentants. Malheureusement, force est de constater que le logement encore reste très peu abordé par les candidats, mais je le disais de plus en plus, tant mieux, il nous reste 32 jours. Cet après-midi commune autour du logement et du logement social est vraiment d'une importance capitale pour la paix sociale de notre pays. Emmanuel Coste l'a évoqué, je pense que Christophe va le dire tout à l'heure, les besoins restent très forts en logement, notamment en ce qui concerne les ménages modestes et très modestes, mais pas seulement et loin s'en faut. Nombreux ceux qui, depuis deux ans, soulignent l'impérieuse nécessité de réindustrier les affrances, donc de produire plus local, de retrouver de la souveraineté économique, et ça, ça intéresse Catherine Vautrin. Mais comment faire sans se préoccuper aussi du logement de ceux qui travailleront, donc des mobilités, dans ces nouveaux lieux de production ou de services ? À moins qu'il ne s'agisse de robots, mais là, c'est pareil, il faudra fabriquer des robots. La question de la mobilité ressort fondamentale. Ça tombe bien. Nous sommes en ce moment à 32 jours de la présidentielle et je dirais à quelques semaines aussi des législatives. Puis, il y a ce challenge planétaire de la transition énergétique. Nous voulons tous sauver la planète et nous souhaitons tous réussir les métiers de la construction, de la filière construction comprise. Chacun sait ici que le traitement de ces bâtiments, des constructions neuves et plus encore du parc existant, constitue une des principales conditions de notre succès ou de l'échec, si les moyens mis par le prochain gouvernement ne sont pas là sur un plan quinquennal, enfin. Avouons-le, à ce jour, ni nous ni nos voisins européens n'ont trouvé la solution de la rénovation globale. Il faudra donc franchement des voies et des moyens d'y parvenir, des moyens plus importants que ceux d'aujourd'hui. Nous devons partir de la réalité concrète du terrain et de l'aspiration des ménages français et non pas de se faire imposer par certains le mode de vie que ne veulent pas nos concitoyens. Pour travailler sur cette réalité concrète, comme nous l'écrivons dans ce manifeste commun, il est essentiel de s'appuyer sur nos territoires. Catherine l'expliquera sans doute mieux que moi dans un instant. Je puis toutefois vous assurer que, par exemple, dans Périgord, d'où je suis originaire, le Périgord, ce n'est pas Paris, mais il existe pourtant des besoins en logement et des travaux sur les logements dans tous les territoires de la rénovation énergétique. Pas nécessairement les mêmes, pas nécessairement de la même intensité, mais ils existent. Et je pourrais aussi vous détailler un patchwork de toutes les mesures qui ont besoin de nos petites villes de nos territoires, mais je ne le ferai pas cet après-midi. Cela illustre la nécessité de réécrire une politique d'aménagement des territoires en s'appuyant plus encore sur les acteurs locaux et en donnant de la visibilité. La politique de logement ne peut pas dépendre chaque année d'un PLF, attendre le 20 décembre pour savoir comment vont être croqués nos concitoyens le 1er janvier d'après. Il faut de la stabilité, une vision à moyen terme, en tout cas type quinquennal. Pour toutes ces raisons, je suis très heureux que la campagne présidentielle vienne s'attarder un peu sur les terres du logement social en ce jour. J'espère que les échanges d'aujourd'hui s'avèreront utiles pour les Françaises et les Français, pour la France tout simplement. J'espère aussi et surtout qu'après la campagne, le ou la présidente de la République s'attellera concrètement enfin au sujet sur les bases de notre manifeste commun. Je vous remercie tous les trois. C'est nous qui vous remercions. Olivier Salron, président de la Fédération française du bâtiment, Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Quelques mots d'introduction à votre tour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Moi aussi, je voudrais insister sur cette alliance inédite, importante, parce qu'au-delà de nos diversités, de nos missions, de nos identités, de nos histoires, on a pu montrer à travers cette alliance que finalement, on pouvait proposer un socle commun de propositions qui, si elles étaient appliquées, pour échanger la donne sur le front du logement. Je pense que c'est très important. C'est très important. On a tous beaucoup de choses à faire, mais on a jugé extrêmement important de consacrer du temps à ces propositions. Et je dois dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de débat. Et ça, c'est quelque chose aussi qui fait sens. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'évidence pour des acteurs de terrain, pour des acteurs qui, tous les jours, voient les difficultés de nos territoires, voient les difficultés de nos concitoyens, pour se mettre d'accord sur un projet ambitieux, 21 propositions, sans que ça suscite des tensions. C'est un signe qui me paraît extrêmement important, et je vous en remercie aussi, et sur lequel, me semble-t-il, le futur, la future locataire de l'Elysée pourra s'appuyer. Parce qu'on ne peut pas changer la société d'en haut. Il faut mobiliser les acteurs économiques, il faut mobiliser les territoires, il faut mobiliser la société civile pour réussir à changer les choses dans le domaine du logement comme d'autres, mais c'est particulièrement vrai dans le domaine du logement, parce qu'il y en a besoin partout, parce qu'il y en a besoin pour tout le monde du logement. Et puis, cette question du logement, c'est aussi pour ça qu'on propose cette alliance et ce socle de proposition, c'est que c'est un enjeu qui est éminemment politique. Politique, alors, on sait que le logement a quand même été quelque peu malmené pendant ce quinquennat. Je pense aux coupes budgétaires sur les APL, je pense aux coupes budgétaires sur les bailleurs sociaux, c'est quand même un choix économique qui a été fait, qui a conduit à une baisse assez importante du budget de l'État dédié au logement. Mais plus largement, même au-delà de ce quinquennat, nous pensons, nous, que le logement n'est pas pris à la juste mesure des dégâts ou des leviers qu'il représente. Je m'explique. Sur la question scolaire, l'impact du logement est très important. Sur la question sanitaire, on le sait, mais on l'a vu pendant la pandémie. Sur la question du développement des territoires, sur la question écologique, ça vient d'être dit, sur la question de la ségrégation territoriale, sur la question du pouvoir d'achat. Et à partir du moment où on regarde le logement, non plus comme une question technique ou financière, mais on le regarde à l'aune de tout ce qu'il représente, pour nos concitoyens, pour nos territoires, au quotidien, on se dit, il faut le considérer autrement. Il faut le considérer à la hauteur de tous ces enjeux. Et c'est donc un levier majeur. C'est un levier majeur social, c'est un levier majeur économique, c'est un levier majeur de développement des territoires. Et évidemment, c'est aussi un levier majeur de dignité. Parce que je voudrais juste rappeler, 4 millions de mâles logés, 300 000 personnes sans domicile fixe, c'est-à-dire le double depuis 2012, il s'est passé quelque chose dans notre pays riche, qui se veut, et qui est d'ailleurs, avec un système de protection sociale qui est vraiment plutôt de bon niveau. Eh bien oui, mais même avec cela, il y a 300 000 personnes sans domicile fixe. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se retrousse les manches, il faut que le politique, et je remercie les candidats et les représentants de s'être joints à cette initiative, il faut vraiment que ce temps démocratique que nous proposons cet après-midi puisse conduire à une nouvelle dynamique pour le quinquennat futur. Et en tout cas, nous, on est prêts à s'associer avec tous les acteurs pour changer la donne sur nos territoires. Merci beaucoup, Christophe Robert. Catherine Vautrin, il vous appartient maintenant de nous faire votre introduction. Merci beaucoup, à mon tour de vous saluer toutes et toutes et de vous dire combien au nom de France Urbaine et d'Intercommunalité de France, je suis particulièrement heureuse d'être à vos côtés cet après-midi. C'est finalement 80% de la population française qui vit dans nos villes, nos EPCI, et c'est dire si ce sujet est pour nous un sujet majeur et nous retrouver autour des acteurs du logement et de la Fédération française du bâtiment, c'est être au cœur finalement de la priorité de la vie. Parce que quand on parle du logement, on parle quelque part du Nice, c'est le socle de la famille dans toutes ses composantes, quelle que soit la forme de la famille, mais c'est quelque part parler de la société. Je fais encore partie des gens qui pensent que cette composition familiale, c'est incontestablement la base de la société. Derrière ça, incontestablement, on le sait, le problème du logement, c'est un problème majeur, c'est un problème évolutif, et ça, il faut qu'on en soit particulièrement conscient parce qu'on additionne des difficultés, mais chaque nouveau problème apporte une nouvelle difficulté. Je vais vous donner deux exemples. Le Covid, c'était l'histoire de la pièce en plus, et depuis l'Ukraine, c'est le chauffage. Le fait brutal, mais c'est juste pour montrer la façon dont les choses évoluent rapidement. Le problème du logement, il est quantitatif, il est qualitatif. On a aussi un problème contextuel dans notre pays. Le problème du logement n'a rien à voir en Ile-de-France avec ce que l'on peut rencontrer sur certains de nos territoires. Et pourtant, partout dans le pays, on a le droit d'avoir des réponses à la question du logement. Et donc, derrière tout cela, se pose évidemment la question du logement sous toutes ses formes. Bien sûr, le logement social, mais il n'y a pas qu'un logement social. Les différents types de logements sociaux, tout le sujet derrière, évidemment également, du projet de vie de nos concitoyens. On le sait, pour beaucoup d'entre eux, que le logement, c'est le rêve de la propriété. Sur certains territoires, contrairement, je viens de Reims, contrairement à ce que vous imaginez, on ne se baigne pas dans le champagne tous les matins et on a 45% de logements sociaux. C'est vous dire si ce sont des sujets qu'on connaît particulièrement et sur lesquels on voit bien ce cheminement et cette volonté qui est celle d'aller accéder. Et l'accession sociale, c'est aussi un sujet. Ça, c'était pour le contexte. Le deuxième élément, c'est évidemment, j'ai entendu, on parle toujours des maires qui ne respectent pas la loi et ses rues. Mais de temps en temps, ayez la gentillesse de penser à nous, nous qui dépassons largement les objectifs. Et regardons là aussi cette pluralité des choses, c'est-à-dire que chaque territoire a sa typicité. Et regardons comment, ensemble, on peut effectivement avoir des réponses qui répondent à cette diversité. Et puis, je ne connais pas beaucoup de maires qui ne veulent réellement pas donner des permis. Par contre, je connais des gens qui font des recours et des recours abusifs et qui vont essayer de gagner un peu de sous. Et ça, dans le projet Repsamen, on a travaillé là-dessus. Et on a avancé sur ce point. Il y a de temps en temps des avancées, il faut les mettre en avant, ça fait du bien. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut répondre concrètement. Et puis, derrière, faire la ville pour un élu, c'est quoi ? C'est répondre, finalement, à tous les âges de la vie. Parce que quand on parle du logement, j'ai parlé de la famille, mais quid des étudiants ? Aujourd'hui, on a lancé un observatoire du logement étudiant. On a des vrais sujets. Certaines villes n'arrivent plus à accueillir les étudiants. Vous avez vu le scandale des EHPAD et on sait que nos aînés veulent rester chez eux. Quelle offre avons-nous en matière de maintien à domicile ? Voilà, là encore, des sujets évolutifs qui existent et pour lesquels il faut que nous répondions. Et quelque part, quand on répond à tous ces sujets, on répond, un, aux attentes de nos concitoyens, on répond aux besoins d'emploi, on répond aux sujets de développement économique et de pouvoir d'achat. On est donc dans une équation gagnante et c'est ça qui nous attime cet après-midi. Merci aux candidats d'avoir accepté de passer l'après-midi avec nous. Merci à vous quatre. Les quatre organisateurs de cet après-midi, vous allez maintenant...